Parlons maintenant d'économie et de finances avec le directeur général de la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé, Olivier Nolot. Olivier, bonjour. Bonjour. Pour parler de croisière, on sait tous les problèmes qu'on connaît cet automne à Gaspé. Jeudi dernier, on avait au moins trois navires qui étaient là. Et ça paraît quand les navires sont dans la baie de Gaspé. Il y a beaucoup d'activités dans la ville. Exactement. Et puis 2 octobre, qu'est-ce qu'on devait avoir? Aujourd'hui même, le Queen Mary 2? Oui. Et il est où? À cette île. Eh oui. Bon, alors oui, fin de compte, une année extraordinaire se termine, je dirais, en queue de poisson. Ou en queue de baleine, peut-être. En queue de baleine. Donc écoutez, les nouvelles, c'est qu'apparemment le ministre Leblanc annonçait en fin de semaine que la situation devrait se prolonger pour l'année prochaine. Donc j'espère que les différentes lignes de croisière seront s'ajustées et qu'Escal Gaspésie va être capable de récupérer ces différentes lignes qu'on a perdues, entre autres le Queen Mary et puis les autres bateaux, car on s'aperçoit quand même que ces bateaux-là, c'est quand même important pour l'économie locale. J'en ai parlé avec plusieurs de nos membres. Et puis on sait quand même que pour arrondir ces fins de saison, pour l'allongement de la saison, que ce soit pour les attraits, pour les commerces, les croisières internationales, ces milliers de passagers qui descendent à Gaspé, c'est quand même important pour les retombées économiques pour la ville de Gaspé. On s'en allait sur 40 000 passagers, membres d'équipage. Le potentiel de débarquement tout de moins? Quand même, ça faisait 10 ans qu'Escal Gaspésie a travaillé sur le positionnement de ce port d'escale-là. Il faisait un excellent travail. Donc écoutez, on espère que la situation va se redresser et qu'on va continuer à avoir cette magnifique ascension-là. Donc on espère que tout va revenir à l'ordre. C'est pas évident parce que, moi je sais bien, ça fait des années que je parle avec Stéphane Sainte-Croix et il m'expliquait comment c'était difficile de les convaincre de venir essayer Gaspé. Et quand il l'essayait, tout allait bien, ils étaient satisfaits. Sauf que là, avec le retrait qu'on a cette année, ça donne à d'autres personnes de montrer leurs atouts. Et c'est là que ça peut devenir difficile. Je veux pas être méchant, mais écoutez, l'année dernière, quand le Queen Marie est venu, c'était 6 500. Le Queen avait été séduit et puis il revenait cette année. Je pense pas que Queen Marie va trouver quelque chose d'équivalent à cette île, ville industrielle. Donc je me fais pas de soucis pour qu'ils reviennent l'année prochaine à Gaspé. On les a tellement bien accueillis, un magnifique feu d'artifice, belle animation. Et puis comme vous l'avez dit, jeudi dernier, 3 bateaux, ils faisaient un merveilleux temps, une belle animation dans Gaspé. Donc écoutez, je suis sûr que Gaspé va savoir retrouver sa place parmi les plus beaux ports d'Escal. Donc on se croise les doigts et puis Escal-Gaspésie va refaire encore un travail magnifique pour retrouver sa place parmi les ports les plus importants. Et puis on va aller de l'avant. Tous les sceptiques auront été confondus. Parce que je me souviens qu'au tout début, les gens disaient, qu'est-ce que ça va nous donner, ça, les croisières? C'est cette année qu'ils vont mesurer l'impact de l'absence des bateaux? Écoutez, je me souviens qu'à ma première année à la Chambre de commerce, on avait invité la présidente du comité des escales du Saint-Laurent. Oui, l'association des croisiéristes. On avait aussi M. Le Maire, qui était à l'époque François Roussy, qui était venu expliquer, René Trépanier, qui était venu expliquer l'importance. On avait invité plusieurs membres, ça se passait au musée. Et puis il y avait plusieurs, oui, vous avez raison, il y avait plusieurs commerçants qui étaient sceptiques sur les retombées. Et parmi ces mêmes commerçants, ils disaient cette année quand même que, ben oui, les croisiéristes amenaient quand même beaucoup d'eau au moulin. Donc c'est sûr que cette année, ils s'aperçoivent que ces retombées-là ne sont pas présentes cette année, que ça fait mal. On s'aperçoit, oui, que les croisiéristes amènent beaucoup d'argent, qu'il y a des retombées, qu'il n'y a pas juste Dolorama qui vend lors de la venue des croisiéristes. Oui, l'image folklorique est restée. Exactement. Heureusement, en parallèle, si on perd les croisières, il y a des événements de grande envergure qui se développent. Et ça aussi, ça permet de prolonger la saison. On a vu, pas plus tard que la semaine dernière, la TDLG à Boitiers. Ben ça, on s'aperçoit qu'il y a le touriste d'agrément qui vient l'été, c'est magnifique. Mais il y a plusieurs autres touristes. Il y a le touriste d'affaires, mais aussi les grands événements, la TDLG, l'Utral Trail, qui a eu lieu il y a deux semaines. Au début de la saison d'été, il y a eu aussi le triathlon. Donc, on s'aperçoit quand même que les grandes activités sportives amènent son lot de touristes. Ça met aussi sur la map touristique Gaspé. Vous avez donné l'exemple de la TDLG Bottine. Il y avait les gens de National Geographic, différents journalistes qui mettent en évidence la Gaspésie à travers leurs grands médias. Ça, c'est des retombées journalistiques qui sont incroyables. On ne serait pas capable de se payer une page dans le National Geographic ou dans n'importe quel réseau de télévision européen qui vient faire des images ici. Il y a quelques années, Claudine et Hélène Franquer avaient réussi à voir Le Monde. On était dans le Front de Pêche, dans Le Monde, le New York Times, ce qu'on n'arriverait jamais à se payer, même par le biais de soit Québec maritime ou l'ATR. Donc, c'est un travail incroyable qu'ils réalisent par le biais de la TDLG. Et puis, c'est aussi mettre en évidence avec ces gens qui viennent passer une semaine à connaître la Gaspésie, je dirais, avec des paysages qu'on ne voit pas en faisant le tour traditionnel. Donc, ça, c'est des événements. Puis, je le répète, c'est l'Ultra Trail avec le Parc Forillon, le Triathlon, Gaspésia 100 ou autres activités, le Red Gaspésien. Donc, ces activités sportives-là amènent son lot de personnes durant les saisons un petit peu plus tranquilles. Donc, c'est très, très important, ces activités sportives ou culturelles, parce qu'on parle aussi de FMBM, Festival en chanson. Donc, les activités, là, je dirais, autres, comme le tourisme d'affaires, sont vraiment importantes. Il faut en profiter, il faut les organiser. Et c'est, je dirais, c'est capital durant les saisons qui sont beaucoup moins achalandées. En terminant, parlons de la réforme fiscale, là, du ministre des Finances fédéral, Bill Morneau, qui veut, en quelque sorte, jouer dans les entreprises familiales qui s'étaient montrées une structure pour éluder de l'impôt. C'est légal, sauf que là, il veut jouer là-dedans pour... et qui va finir par affaiblir les petits entrepreneurs. Je dirais, ce qu'ils essayent de faire, là, c'est de dire, ben, ils sont en train de faire une réforme pour, je dirais, bannir un peu, bon, vous parlez des familiales, mais c'est tout ce qui est incorporé aussi. Là, on parle souvent, ils donnent tout le temps d'exemple les médecins, mais là, c'est qu'ils s'attaquent à tous les entrepreneurs. Nous, on a eu une discussion avec le cabinet Morneau la semaine dernière avec des fiscalistes. La fédération aussi, on est en train de préparer, je vous dirais, on est en train vraiment de répondre à cette réforme-là parce qu'elle est injuste. Le Canada s'est formé d'entrepreneurs et ce qu'ils sont en train de faire, c'est incroyable, c'est capital parce que c'est s'attaquer à des petites entreprises, à des petits entrepreneurs qui sont en train de mettre de l'argent pour des années qui peuvent s'avérer peut-être difficiles et ils épargnent. C'est vraiment injuste ce qu'ils sont en train de faire et on essaye de faire comprendre aux ministres qu'il faut revoir de fond en comble cette réforme. Je dirais, le cabinet du ministre, quand on leur a parlé la semaine dernière, il comprenait notre point de vue, mais je ne suis pas sûr que cette réforme va voir le jour tel qu'elle est actuellement. On a vu des déclarations la semaine dernière justement de M. Morneau qui disaient réfléchir justement aux arguments qui ont été avancés. C'est ça, il y a plusieurs choses. En tout cas, je vous dirais que c'est vraiment canadien du Pacifique-Atlantique. Nous, on leur a donné les exemples des fermiers, des pêcheurs. On leur a donné vraiment l'exemple ici, nous qui nous touchent, pêcheurs, on a dit au niveau de la reprise familiale, les bateaux de pêche, là on dit, c'est des millions. Donc en plus, si vous mettez des bâtons dans les roues, ça va M. Sergent ? Oui, oui. Donc si vous mettez en plus des bâtons dans les roues des jeunes entrepreneurs, en plus de reprendre des bateaux qui coûtent des millions, ça n'a aucun bon sens. Donc on a demandé au ministre Morneau de vraiment revoir sa réforme. Qu'est-ce qui va arriver ? On ne le sait pas, mais je vous assure et puis j'assure les entrepreneurs que la fédération, là, c'est un grand réseau et on va vraiment, on insiste et puis on va vous interpeller pour vraiment nous outiller pour donner des exemples au ministre Morneau que cette réforme peut vraiment, vraiment vous faire mal et leur donner des exemples assez pointus pour démontrer que cette réforme est injuste. Ça fait au moins 15 ans, moi, que quand je parle avec des ministres de finances, de relève d'entreprise, on vient de parler de l'exemple d'entreprise familiale, mais au-delà de ça, on sait qu'il y a des entreprises familiales ici à Gaspé qui n'ont pas de relève et qui souhaitent vendre, mais que les acheteurs ne sont pas capables d'acheter parce que le volume de financement est trop élevé par rapport au risque. Alors, il y a un autre problème-là qui est connu depuis 15 ans, il ne se passe rien. Tout à fait. Faciliter le transfert d'entreprise. Il y a des solutions avec le fractionnement. En tout cas, je vous dis qu'il y a plusieurs propositions qui ont été soumises au cabinet. La fédération est en train de monter un dossier très, très, je dirais, très approfondi. Et j'espère que le ministre Morneau va être à l'écoute des propositions qui vont lui être soumises. C'est à suivre et puis on vous reviendra quand ça sera déposé. Ça, ça concerne le ministre des Finances, mais on a ici une ministre qui s'appelle la ministre du Revenu, celle qui collecte l'argent. J'imagine que vous l'avez sensibilisée aussi à les problématiques. Bien, c'est ça. Je dirais, la démarche, c'est déjà envoyer des lettres à tous les députés de nos circonscriptions. Donc, c'est ce qu'on fait. C'est aussi faire des vidéos pour démontrer quelles sont les entreprises les plus touchées. Donc là, je dirais qu'on est en train de monter tous nos dossiers afin de toucher le ministre. Donc, ça sent un dossier, je dirais, un dossier chaud actuellement pour les chambres de commerce à travers tous les Canadiens. On devrait tous partir des Netflix, on ne serait pas taxés comme ça. Merci, M. Nelot. Bonne journée. Olivier Nelot est directeur général de la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé.